Ici nous sommes dans l'aile opposée au café, avec de nouveau l'autre verrière qui se déploie majestueusement, où on voit ici par opposition à l'autre côté le mur complètement droit, le mur de fond complètement droit, ce qui fait que la verrière d'un coup est droite également, paraît beaucoup plus présente dans l'espace et la structure est beaucoup plus proche de nous, si bien qu'on peut vraiment appréhender cette structure. Par rapport à la structure, il y a également l'escalier en collimation qui est là. Un autre point, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, extrêmement important de l'architecture de Pei, qui est toujours un dessin très précis des escaliers, avec ici un escalier fait en béton architectonique, qui est donc ce béton blanc dans lequel on a rajouté la poudre de la pierre pour avoir exactement la même teinte. Et tout cet escalier est complètement fait avec un coffrage très lisse, et alors on envoie des ultra-basses au moment du séchage dedans, c'est-à-dire on envoie des basses simplement pour vibrer le béton, de sorte à ce qu'il laisse ce côté complètement fini et complètement lisse, et sans trop de bulles, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, d'un coup on aurait vu beaucoup plus de bulles en surface, là où ici on a vraiment ce côté plutôt marqué. Il y a beaucoup de questions à propos de ce tout petit bitogno qu'on trouve là. Ce petit bitogno est simplement un capteur qui permet de maintenir la température et l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité dans l'air et la température, c'est-à-dire que c'est un capteur qui nous permet après de voir si on doit rajouter au plus d'humidité au degré. De même que là on a des cercles un petit peu plus grands en métallique, qui sont simplement en eux des détecteurs de mouvements. C'est-à-dire qu'on est dans un musée, donc un endroit extrêmement surveillé avec des caméras, des détecteurs de présence qui sont chaque fois repris par un PC avec un gardiennage 24h sur 24 pour maintenir finalement une sécurité dans le bâtiment. Nous-mêmes on a des lecteurs cartes pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre sans difficulté.